Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 2 août 2016. Bon anniversaire papa ! Il est actuellement 3h54 et comme vous pouvez le voir, c'est un lieu où je ne suis jamais allée. D'ailleurs si ça fait du bruit c'est normal, c'est parce que j'ai la clean qui est allumée. En fait je viens d'arriver depuis 10 minutes dans un Airbnb qu'on a loué avec ma soeur Pauline qui arrive ce soir à 10h-15 si je ne me trompe pas. Donc on a loué un Airbnb, c'est la première fois que je loue un appartement par ce site. Et franchement je ne suis pas déçue, l'appartement est tip top, correspond totalement à ce qu'il y avait sur le site. Donc je vais vous faire un appartement tour tout à l'heure. Donc voilà franchement c'est plutôt bien, sachant que les hôtels ici ça vaut juste super cher. Donc du coup on s'est rabattu sur Airbnb pour les 3 semaines qui arrivent et franchement c'est super, c'est comme ça. Donc là je vais vous emmener avec moi pour le reste de ma journée. Je commence mon vlog un petit peu tard parce que ce matin j'étais un peu dans le rush, dans le speed. Les derniers trucs à faire avant de partir parce qu'après je ne rentre pas chez moi avant le 22 août. Donc du coup pas mal de choses à faire. Donc c'est pour ça que je commence mon vlog maintenant. Donc cet après-midi on va aller faire les courses. Ensuite je vais me poser 5 minutes. Et ensuite on va aller chercher Popo à l'aéroport. Donc petit vlog pour des retrouvailles avec ma soeur. Mais je vais d'abord vous faire visiter l'appartement qu'on a loué. Allez c'est parti ! Si vous vous demandez où c'est qu'on a loué l'appartement, on l'a loué à Brooklyn, à Greenpoint, à côté de Williamsburg. Voilà pour ceux que ça intéresse. Si jamais il vous plaît et que vous voulez le louer sur Airbnb. Go ! Donc quand on arrive, il y a un petit couloir comme ceci. Donc là il y a une porte où il y a la salle de bain. Donc petite salle de bain toute mimi. Donc la va-beau tranquillou. Les meubles. La baignoire. Les toilettes. Voilà. Tac. Donc petite salle de bain toute mimi. Ça suffit pour nous deux. Voilà. Donc là je reviens dans le couloir. On va aller à la cuisine. Donc là vous voyez qu'il y a un bar. C'est ouvert. Donc là le frigo. L'évier avec les placards. J'adore la gazinière. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Je le dis à l'ancienne. Voilà. Donc là le bar. Hop. Tac. Tac. Là c'est cool. On a plein de petits trucs. Il faut que je regarde d'ailleurs ce qu'on a à dispo. Je pense qu'il faut que j'achète ou pas. Donc voilà ce que ça donne quand on est là. Et la porte d'entrée donc là-bas. Voilà. C'est mini quand même. Non ? Et en termes de vue donc c'est assez sommaire. C'est le jardin des gens d'en dessous. Voilà. Ensuite donc on sort de la cuisine. On rentre dans la pièce à vivre. Donc là il y a le lit avec une petite table mais je pense qu'on ne s'en servira pas pour manger. On mangera plus sur le bar. Donc le lit, la petite table de nuit, la penderie. Hop. Grand miroir. Là on va pouvoir bien regarder si on est habillé. Et la partie salon. J'adore. Et moi, il y a un truc que j'adore ici. Le détail qui fait américain. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. C'est l'escalier d'urgence. Alors ça, je trouve que ça fait tellement américain. Voilà. Il est pas mal hein ce Airbnb quand même. Franchement, pour un premier appartoui sur ce site, moi je dis tip top. Premier round de course fait. Il faut que j'y retourne parce qu'il manque tout ce qui est liquide, du lait, de l'eau, tout ça. Et vu que j'ai des petits bras, je n'ai pas pu prendre de la 36 000 choses. C'est là où on voit qu'il me manque un homme dans notre vie pour porter les courses et les sacs. Voilà. Donc je vais ranger et j'y retourne. Go ! Je viens juste de rentrer les courses. Comme vous le voyez, j'ai encore mon sac. Voilà. La deuxième session de course à vider est là. Donc tous les liquides sont là. En fait, le truc c'est que les liquides sont beaucoup plus gros qu'en France. Ça, c'est la bouteille de jus d'orange. Donc c'est un petit peu plus d'un litre, voire peut-être un peu plus de deux litres. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un round 2. Parce que toute seule, voilà. Mais bon, voilà. Je suis arrivée. Ça m'a promenée. C'était cool. J'ai pu voir le quartier. C'est sympa. C'est mignon. Donc là, je vais ranger. J'ai peut-être commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je ne sais pas. De toute façon, écoutez. Vous êtes avec moi jusqu'à ce qu'au point nous rejoindre. Et voici le coin. Pour monter mes vlogs. Voilà. Je suis installée sur la petite table basse là. Plutôt pas mal avec la télé. Et je viens de voir en fait qu'on a Netflix. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis Friends comme ça vite fait. Parce que voilà, je vais monter mon vlog. Mais je trouve ça cool. Le seul souci, c'est que je n'arrive pas à mettre les sous-titres en anglais sur la télé. Parce que oui, en fait, je regarde la télé américaine avec les sous-titres en anglais. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour apprendre l'anglais. En fait, on apprend beaucoup plus de mots qu'avec pas de sous-titres. Parce que des fois, si on ne met pas de sous-titres, on ne comprend pas ce qu'il dit tellement qu'il parle vite. Et comme ça, du coup, on peut lire et on apprend beaucoup mieux. On apprend des nouveaux mots, des expressions américaines. Donc c'est plutôt pas mal. Sauf que là, je n'arrive pas à les mettre. Donc je vais chercher tout à l'heure. En attendant, je vais monter mon vlog. Go ! Coucou ! On se retrouve... On se retrouve, il est 7h20. Je suis attablée. Comme d'habitude, je mange du houmous avec des tomates cerises et mon dessert du riolé. Et vous savez comment il s'appelle ça ici ? Du rice pudding. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai monté mon vlog. Je me suis douchée. Parce que j'aime bien me doucher deux fois par jour l'été. Et je me suis maquillée. Il me reste juste le blush et le rouge à lèvres à mettre. Parce que vu que je vais manger, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Et après, je vais m'habiller parce que là, je suis en pyjama pour ne pas salir mes vêtements. Voilà. Donc, bon abiti ! À table. C'est parti. Je sens que le houmous ne va pas faire long feu. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette addiction en ce moment au houmous. Je ne sais pas. Il y a des périodes comme ça où on mange tout le temps la même chose. Et à force, on s'en dégoûte. Mais le houmous, oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Et en ce moment, avec Charlene, ce qu'on adore faire, c'est faire des pique-niques sur la plage. On prend simplement du houmous avec des tomates cerises ou des petites carottes. C'est top. C'est top. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi. Je ne sais pas du tout quand parce que je vais manger tranquillement. Je pars dans 40 minutes de l'appart direction JFK. Donc, je pense qu'on va se retrouver dehors. Voilà, je suis prête. Donc, une petite robe noire, toute simple, histoire d'être bien habillée quand même. Parce que ça fait 8 mois que je n'ai pas vu ma soeur. Donc, quand même, qu'elle ne me voit pas simplement en jean basket après 8 mois. Une petite robe pour la cuire, c'est quand même plutôt sympa. Non ? Et je voulais partager avec vous quelque chose. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est les stores fermés. En fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Parce qu'il fait super jour dans l'appartement. Si j'éteins les lumières, je n'ai pas besoin d'en avoir, en fait, des lumières. Donc, je pense que demain matin, à 5h, je vais être réveillée. Parce que, perso, moi, j'adore quand la pièce est plongée dans le noir. Sauf que là, c'est un petit peu... Un petit peu pas du tout le cas, quoi. Voilà. Heureusement, c'est un petit peu plus sombre par là-bas. Voilà. Donc, écoutez, je pars dans... Il est quelle heure ? Il est 8h moins 10. Je pars dans 10 minutes. Donc, je vous emmène avec moi. Donc, je prends deux métros. Je vais à la gare. Et là, après, je prends deux trains. J'aurais pu prendre directement le métro qui va jusqu'à JFK. Mais il y en a pour à peu près 1h, 1h15 de métro. Et non, je n'ai pas envie. Voilà. Le train, ça va plus vite. Je ne mets qu'une demi-heure. Voilà. Donc, écoutez bien. Je vous dis à tout de suite. Outside ! Sous-titrage ST' 501 Qui c'est qui est arrivé ? C'est... C'est Pauline. C'est Pauline. Voilà la tête que vous avez après 8h de vol. Il y a un long journée aussi. C'est vrai, longue journée. Ça s'est bien passé, c'était 8h de vol. 8h de vol, 4h de train, 2h debout, 7h d'attente. Et j'ai fait le tour du cadran. Ça se mérite d'être à New York. Voilà. Voilà. Allez, on vous retrouve à l'appartement. Mon maquillage, ça ne ressemble plus à rien. On est rentré à l'appartement. Il est 1h32 précisément. Là, il y a Pauline qui est cachée. Elle est là. Elle envoie des messages à mes parents pour leur dire qu'on est bien arrivés à l'appartement. Parce que le problème, quand on n'a pas d'internet, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Moi, je n'ai pas de forfait 3G aux Etats-Unis. Donc, du coup, il faut que j'attende d'avoir du mi-fi. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de faire cuire des pâtes pour Pauline parce qu'elle a faim. Donc, voilà. Elle va aller se doucher. Parce que 8h d'avion, on ne sent pas la rose après. Voilà. Donc, moi, je vais faire à manger pendant qu'elle va à la salle de bain. Je ne sais pas si j'arrête mon vlog ici ou pas. Je vous tiens au courant. Voilà. Donc, ma sœur m'a donné les cadeaux que ma famille m'a fait. Donc, voilà. J'en profite pour vous dire merci. C'est trop gentil. Mais vous n'étiez pas obligés. Voilà. C'est top, top, top. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai eu des Maltésers. J'ai eu deux paquets de Maltésers. Parce que les Maltésers, c'est la vie. Ici, il n'y en a pas. J'ai eu deux livres de Meredith Wynne. Je ne sais pas si vous connaissez. De la série Hacker. Donc, j'ai eu le tome 3 et le tome 4. J'ai les tomes 1 et 2 ici. Donc, je vais pouvoir les recommencer à lire. J'adore. Cet écrivain, cet auteur. Ouais, c'est mieux. J'aimerais bien qu'elle fasse une délicace à New York ou à Pittsburgh. Parce qu'elle a sorti un nouveau livre il n'y a pas longtemps. Ensuite, comme dit dans ma dernière vidéo, je devais investir dans une caméra. Voilà. C'est fait. J'ai investi dans un Sony. Donc, je l'avais commandé sur Amazon en France. Et ma soeur, du coup, me l'a amené dans sa valise. Donc, je ne sais pas si je le teste demain. Parce que là, je vous avoue, il est 1h30 du matin. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Ensuite, ma maman m'a acheté de chez Couleur Caramel. Parce que je suis fan de cette marque. Donc, c'est de la poudre, ça. C'est de la terracotta, il me semble. Ensuite, ça, c'est du fond de teint. Voilà. Là, on a une ombre à paupières. Je ne sais pas si on va arriver à voir la couleur. C'est du marron. Parce que moi, c'est mes couleurs, en fait. Et ça, c'est un petit peu doré. Donc, j'adore. Et on a encore des trucs dedans, ce que je vois. On a des trucs encore. Oui, on a un crayon à lèvres. Voilà. Et on a un correcteur miscline. Que j'aime bien aussi, cette marque. Ensuite, j'ai eu de mes grands-parents des chocolats. Voilà. Ils me connaissent bien quand même. Voilà. Donc, merci. Et j'ai eu l'invitation pour le baptême de mon petit cousin qui sera le 11 septembre. Mais comme vous le savez, je ne pourrai pas y aller puisque je prolonge de neuf mois. Donc, du coup, voilà. Mais c'est quand même super sympa de l'avoir envoyée parce que franchement, elle est trop mimi. Elle est bien faite. Et comme ça, ça me fera un souvenir et j'y participe un petit peu malgré la distance. Donc, voilà. J'ai été gâtée. C'est un petit peu Noël avant l'heure quand même. On peut le dire. Voilà. Et Pauline qui range ses affaires. Dis bonjour, Pauline. Bonjour. Pauline fait ça timide. Mais Pauline, tu vas devoir t'habituer parce que pendant trois semaines, je ne vais pas arrêter de te filmer. Donc, après avoir ouvert mes cadeaux, je vous laisse ici parce que franchement, ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas très intéressant. Pauline va à la douche. Voilà. Manger. La vie, quoi. On va aller dormir. Surtout, on va se reposer parce que demain, une grande journée nous attend. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner quelque part par là. Ça fait toujours plaisir de voir que j'ai des likes sous mes vidéos. Donc, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. À bientôt. Sous-titrage ST' 501.